Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Alors que nous sommes autour de la fête de l'Ascension, j'aimerais revenir avec vous sur ce chemin parcouru depuis Pâques. Depuis Pâques et depuis la fête de la Résurrection, nous avons célébré cette vie nouvelle que Dieu vient nous donner à travers son Fils, à travers la vie de son Fils qui nous est partagée, qui nous est offerte. Cette entrée dans la vie éternelle et les baptêmes que peut-être vous avez pu célébrer en communauté la nuit de Pâques avec les adultes qui ont reçu ce sacrement du baptême, de la communion et de la confirmation, ces baptêmes nous montrent bien cette vie nouvelle qui nous est partagée. Et puis juste avant Pâques, il y avait ce temps du carême, 40 jours pour se préparer à vivre cette fête de Pâques. Non pas 40 jours simplement pour se recentrer sur soi, sur la prière, sur Dieu, mais 40 jours pour préparer cette fête de Pâques, un petit peu comme on prépare un anniversaire, un petit peu comme on prépare une fête. Et voilà qu'après Pâques, nous sommes invités à vivre de cette vie. Alors je dis en vivre, j'espère que c'est le cas, parce que bien souvent après Pâques, l'ambiance retombe un petit peu. On est habitué, on a fait des efforts, mais voilà c'est bon, c'est passé, c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose et puis on continue, on reprend notre vie de tous les jours, les efforts qu'on a fait, cet entraînement, on le laisse un petit peu tomber. Comme un athlète qui se serait préparé pour les Jeux Olympiques et qui après avoir fait sa course, dirait ben voilà c'est bon, j'ai fini ma carrière, j'arrête, je verrai, je vais peut-être tout mettre entre parenthèses et d'ici onze mois, je reprendrai pour la prochaine compétition. On sait bien que ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, c'est souvent la réalité. Nos efforts du carême, voilà qu'ils s'arrêtent après. Alors qu'on pourrait peut-être aussi voir ce temps de Pâques, non seulement comme le temps où on accueille cette vie nouvelle de Dieu, mais comme ce temps où on se prépare à recevoir un autre don, celui de l'Esprit Saint. Et si j'en parle alors qu'on est autour de cette fête de l'Ascension, c'est peut-être pour qu'on prenne conscience de ce que cet Esprit vient nous apporter dans notre vie. Parce que finalement, c'est un peu une des questions qui tournent autour de l'Esprit Saint. À quoi ça sert ? Quel est le sens de la venue de l'Esprit Saint ? Quand je prêchais ce week-end, quelqu'un m'a dit que pour lui, cette venue de l'Esprit Saint, c'était un florilège de joie qui venait dans sa vie. Voilà, voilà une belle expression. La joie qui vient de différentes manières dans nos vies. Mais finalement, l'Esprit Saint pour vous, qui est-il ? Je peux vous laisser quelques secondes pour réfléchir si vous voulez. Mais comment répondre à cette question ? Comment donner une vraie réponse ? Quand on parle de Jésus, on voit très bien, on a des images, on voit Jésus, pour moi c'est Jésus avec le paralytique, qu'on fait descendre par le toit, on démonte le toit, on le fait descendre, c'est Jésus sur la croix, c'est Jésus au pied de ses disciples, le jeudi saint, c'est Jésus avec Zachée, c'est Jésus dans la crèche, voilà, il y a plein d'images. Quand on parle du Père, on a la vision de ce Dieu qui a sauvé son peuple, qui a créé le monde, de ce Dieu qui était avec eux dans le désert, qui a donné les tables de la loi à Moïse, de ce Dieu Père qui est présent dans son souffle, comme Élie en fait la découverte quand il est dans l'Oreb, alors que Dieu passe et qu'il n'est ni dans la tempête, ni dans l'ouragan, ni dans le violent coup de vent, mais dans une brise légère. Il y a plein d'images pour parler de Jésus, de Dieu, par contre l'Esprit Saint. On va parler de colombe, on va parler de langue de feu, mais que vient changer l'Esprit Saint dans notre vie ? L'évangile du sixième dimanche du temps de Pâques nous donne quelques indications. Lorsque Jésus nous dit que l'Esprit Saint va venir, Dieu va nous envoyer, si on accueille son amour, si on l'accueille lui, va nous envoyer un défenseur. Un défenseur, quelqu'un qui viendra nous aider à nous défendre. Et à un autre endroit dans l'évangile, Jésus dit que quand on nous accusera, ce sera l'Esprit Saint qui parlera en nous. On n'aura pas à se soucier de ce qu'on dira. L'Esprit Saint, ce défenseur sera là. Et je crois qu'aujourd'hui dans notre monde, alors que l'Église, les chrétiens sont souvent attaqués, ça devient un petit peu un sport national de tirer sur les chrétiens, il y a de quoi faire en accueillant ce défenseur. Et puis cet Esprit Saint nous dit encore Jésus, il vous enseignera tout. C'est-à-dire qu'il nous permettra de comprendre le mystère de Dieu, de mieux comprendre qui est Dieu. C'est lui qui nous permet d'éclaircir ce que nous recevons dans les textes de la liturgie, dans la Bible, dans d'autres textes de la tradition de l'Église. L'Esprit Saint nous dit encore Jésus, vous fera souvenir de tout. Et je crois que là c'est important, parce que le souvenir c'est la base du témoignage. Témoigner, c'est pas simplement redire un crédo, redire une foi, dire ce qui est vrai et ce que l'Église professe. Mais c'est dire comment nous-mêmes, on a reçu ça. Comment nous-mêmes, on a vu Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est se souvenir de ce passage de Dieu dans nos vies. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, qui étaient sur le chemin avec Jésus, qui n'ont pas compris tout ce qui s'était passé. Jésus leur explique. Il enseignera tout l'Esprit Saint. Voilà l'Esprit qui remplace Jésus maintenant, qui nous explique ce qui s'est passé. Et ensuite les disciples, quand ils découvrent que c'est Jésus qui était avec eux, qui repartent, qui ont cette énergie pour repartir, cette énergie pour aller témoigner auprès des autres, en leur disant, voilà ce qui nous est arrivé. Et je crois que le souvenir, c'est ça. C'est ce souvenir de ce qu'on a vécu, de la manière dont Dieu était présent dans nos vies. L'Esprit Saint, c'est celui qui, nous dit encore Jésus, demeure en nous. Comme cette présence de Dieu en nous, à travers le baptême, à travers la confirmation, à travers chaque fois qu'on demande l'Esprit Saint à Dieu. Et j'espère que vous le demandez. Si vous ne le demandez pas, n'hésitez pas à le faire. C'est celui qui vient nous donner cette paix de Jésus, dont Jésus parle toujours dans ce texte du sixième dimanche du temps de Pâques. Jésus nous dit que c'est lui qui nous donnera la paix. Or la paix, on le sait, c'est un fruit de l'Esprit avec l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je vous renvoie à ce très beau texte de la lettre aux Galates, chapitres 5, versets 22 et 23. Et puis l'Esprit Saint, c'est celui qui nous accompagne, qui accompagne l'Église. Dans toujours ses textes du sixième dimanche du temps de Pâques, on entend que l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé d'envoyer Paul et Silas. Et bien voilà, c'est l'Esprit qui guide la communauté. L'Esprit Saint qui est là pour nous aider à vivre personnellement, pour nous aider à vivre en communauté. L'Esprit Saint, c'est celui qui finalement est au service des autres à travers nous. Et en étant au service des autres, il est à notre service dans le sens où il nous permet de mieux comprendre Dieu. C'est ce qu'on appelle les charismes dans l'Église. Les charismes, ce n'est pas simplement un don qu'on reçoit pour soi, pour son bien-être, pour sa croissance spirituelle, mais quelque chose, un don qu'on reçoit pour le mettre au service des autres. Et c'est en le mettant au service des autres que nous-mêmes nous grandissons dans la foi. Alors voilà, quelques petites pistes pour nous préparer peut-être durant ces quelques jours qui restent, à la fête de la Pentecôte, à accueillir l'Esprit Saint. Pour ne pas vivre simplement ce temps de Pâques comme un temps de relâchement, de fête, mais sans plus, mais plutôt comme un temps où, dans la fête, dans cette vie nouvelle, nous nous préparons à accueillir l'Esprit, cet esprit qui donne vie, cet esprit qui sanctifie. Bonne fête de Pâques encore à tous et à toutes durant ce temps de Pâques, et bonne préparation à la fête de la Pentecôte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada